Et bien salut à tous et à tous on se retrouve pour les résultats de WWE Smackdown Donc on commence tout de suite par les résultats Donc Euh Le show commence avec Triple H ce soir qui revient Qui vient parler et qui revient sur Le retour de l'évolution à Raw donc l'année dernière Le clan le plus dominant de WWE selon ces termes Donc il continue en annonçant que l'évolution affrontera The Shield à Extreme Rules Donc voilà bonne nouvelle Ensuite il y a pour commencer il y a Biggie contre Alberto Lerio Donc c'est Biggie qui remporte le match par disqualification Ensuite il y a Polymen et Il vient parler donc encore une fois il met en avant Le fait que Brock Lesnar a mis fin à la streak de Taker à WrestleMania Donc il n'a pas arrêté de répéter Donc voilà Et il met aussi en avant que Césaro Il parlait de Césaro aussi Ensuite il y a Paige contre Aksana Donc c'est Paige qui remporte le match Ensuite il y a El Torito contre Hans Vogel Donc c'est El Torito qui remporte le match Ensuite il y a Alexander Rusev contre All Truth Donc c'est Alexander Rusev qui remporte le match Ensuite à l'issue de ce match Xavier vous essayez d'attaquer Alexander Rusev mais il n'est réussi pas Ensuite il y a Santino Marella contre Fandango Donc c'est Santino qui remporte le match Et ensuite pour le Main Event il y a Batista contre Sheamus Donc c'est Batista qui remporte le match Donc voilà ce SmackDown était un peu court Alors ensuite Alors pourquoi The Miz et Summer Raid n'étaient pas là à Raw Donc la raison pour laquelle The Miz et Summer Raid étaient absents à Raw lundi C'est parce qu'ils étaient retenus pour un shoot pour leur rôle aussi des marinières Donc The Marine Cat Donc voilà Donc il y avait une photo de Une rumeur sur une photo Il paraît que CM Punk était présent à Raw pour rendre hommage à Ultimate Warrior Mais c'est une photo truquée Mais il y avait bien John Leroy Naitis Donc voilà il y a ici une photo Et il y a CM Punk parmi tout le monde Mais c'est une photo truquée Donc update sur la carte d'Extremol suite à SmackDown Donc nous avons John Cena contre Brabant dans un Steel Cage Zechille contre l'Evolution Et Tamina contre Paige pour le Divant Iron Match Donc voilà Et nous avons aussi Biggie qui va affronter normalement On le sera bientôt Pour le tournoi Ensuite le logo du début de Network va devenir officiel Donc le logo de Network va devenir le logo officiel Donc comme vous avez pu le voir Sur la promo de Roisson Media 31 Il y a le nouveau logo Rere est en vacances et bientôt papa Comme vous le savez Ré Mystério est absent des shows de la 2e Il est en fait à Hawaï avec sa famille en vacances Puis il y a des rumeurs comme quoi la femme de Ré Mystério peut être enceinte de leur 3e enfant Ok Ensuite Darien Yung a besoin d'une opération Sur Twitter il a rassuré les fans Darien Yung a pris de la bouche des médecins Qu'il a déchiré des ligaments croisés intérieurs du genou Donc il va se faire opérer Et Jelly est absente Il a été reporté comme quoi Jelly blessait d'éterminer son script Ah ouais Jelly est absente Pour un moment je crois Pourquoi Antsogale est dans les Free Mb Comme si vous le savez pas Antsogale a rejoint les Free Mb à Main Event Donc voilà Comme vous avez pu le voir peut-être A Main Event Antsogale a remplacé Slater dans les Free Mb Donc Slater n'était pas là parce qu'il est en chemin vers l'Arabie Saoudite Et d'autres talents pour la tournée Donc voilà Ensuite Les studios de la WWE Ont pour plan de réaliser 8 à 10 films cette année Donc c'est quand même beaucoup Le plan originaux du match des Diva Extreme Roll Comme vous l'avez indiqué hier Tamina fera face à Paige Pour le titre des Diva Extreme Roll Le plan original est bien que AJ obtienne sa revanche Mais comme elle est demandé quelques jours de congé Cela a changé Update sur Brock Lesnar Donc Brock Lesnar Il est prévu qu'il Alors Brock Lesnar n'a pas été booké pour Extreme Roll Il ne sera pas là Il ne sera probablement pas de retour avant SummerSlam Il y a des stipulations comme quoi Il pourrait contester Diva Ryan pour le titre Pour le Wallaby Retire Les plans originaux pour le titre à Intercontinental Biggie Il ferait face à un tournoi Ce serait un tournoi qui remporterait le match Donc c'est la centième défaite de Swagger Donc pas directement Pas consécutive Mais c'est la centième défaite René Young bientôt à ESPN Donc je crois qu'elle va bientôt quitter la WWE Pour rejoindre les commentaires ESPN Triple H blessé suite à WrestleMania Il semblerait que Triple H souffre d'une blessure musculaire Suite à son match avec Dabral à WrestleMania 30 C'est pourquoi sa jambe était bandée à lundi à Roux Il avait des esimoses visibles mais a priori sans gravité CM Punk officiellement en congé Donc aujourd'hui on a une nouvelle update sur le statut de CM Punk Officiellement CM Punk n'a pas été suspendu ni viré ni relâché Mais simplement en congé Donc voilà CM Punk c'est pas officiel qui est parti Surtout pour V-Spec-Man On sait pas peut-être CM Punk se sent Qu'il y est plus avec Mais V-Spec-Man ne lâchera pas je crois Donc J-10 pour Dinambrose Donc Dinambrose est actuellement à 10 jours De détenir le plus long règne de champion US période de la vie Il est actuellement à 333 jours Et MVP était à 343 Donc il est à 10 jours de le dépasser Summeré maintenant Bien qu'elle ne soit plus que Fandango Le plan pour Summeré est qu'elle revienne seule et en Hell Actuellement sur le tournage de The Marine avec The Miz Marc-Henri Si vous le savez vous Marc-Henri joue un rôle dans le film Undead House 2 Le gars a la grosse voix Donc si vous regardez ce film je crois que vous le verrez Vicky Hero est parti mais reste en contact avec la WWE Donc voilà Je crois que ça va pas Ça va Je crois que Philippe Hero va être dégoûté Ensuite D'Alembrose et Bribella sont toujours absents Donc ils sont l'une de mille je crois après leur mariage Donc voilà Ils seront absents pour un petit moment je crois encore Donc The Rock veut jouer dans James Bond Donc le grand-père du rock Peter Mavia a joué dans James Bond en 1967 Aux côtés de Saint-Corin The Rock a confié cette semaine aux médias australiens Qui aimeraient prépertuer la tradition Et jouer le rôle d'un méchant aux côtés de Daniel Craig Dans un prochain film Daniel Craig ça va être son dernier Son dernier James Bond là le 24ème Il est prévu que quelqu'un d'autre le remplace Donc pour un prochain James Bond Donc normalement ça va être le dernier James Bond Avec Daniel Craig dedans Qui sortira en 2015 Dean Ambrose fait une rare défense de titre Donc on a pas mal On a pas mal vu Dean Ambrose défendre son titre Depuis déjà un an Et bien la WWE nous a fait mentir Il a défendu son titre Lors à Raïdad en Arabie Saoudite Pendant le live tour En battant Dolph Ziggler Codiros Kofi Kistan Dans un Fatal 4-Way match Donc voilà Pour finir C'est la fin des résultats Donc il y avait beaucoup de nouvelles Donc j'espère que vous appréciez mes résultats Comme toujours On se retrouve lundi Pour les résultats de WWE Raw Donc nous sommes à Je vais vous dire ça Nous sommes à deux semaines de Extreme Rules Ça va vraiment très vite Je crois que l'année va passer vite Donc voilà Donc voilà on se retrouve lundi Pour les résultats de Allez salut tout le monde On se retrouve Et ça va A cauchemar Le immense 遍 C'est un secret C'est ça Qu'est ceif qui controller So Je sais Je sais